Les langues de l'humanité Michel Meyer, c'est passionnant. Un gros pavé de 2000 pages, quelque chose comme ça. Et dans ce livre de 2000 pages, il y avait une tout petite mention d'une langue sifflée qui était parlée dans un village du nord de la Turquie. Et l'info est restée dans ces crânes-là et n'en est jamais ressorti. Et il y a 4 ans, en 2014, on était dans la région. Et donc quand on était arrivés sur place, on s'est rendus compte que, effectivement, la langue existait, que c'était une vraie langue dans le sens où c'était une retranscription de chacune des syllabes du turc en un son sifflé très distinct d'une syllabe à l'autre. Et que du coup, par conséquent, on pouvait tout dire. Et puis un jour, on était assis au café du village tel que vous le voyez dans le film. Il n'y a qu'une seule route, donc tout se passe là. Et puis devant nous, il y a une jeune femme d'environ 25 ans qui est passée avec un gros sac de feuilles de thé. Et elle ne faisait que siffler avec les gens qui étaient là. Et eux ne lui répondaient en turc et elle ne leur répondait en sifflant comme ça. Et du coup, elle est passée devant nous. Ça a duré quelques instants comme ça, mais on s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Et puis elle a disparu, mais nous, on savait qu'on avait un film. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la façon dont on travaille, nous, c'est qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps sur place avant de fabriquer le film. Donc en fait, là, on est allé pour la première fois il y a 4 ans. Ensuite, on est retourné deux mois après, et ainsi de suite. Et on a vraiment passé beaucoup de temps à se faire accepter d'abord par le village, avoir une relation de confiance avec eux. et aussi à les impliquer d'une certaine façon dans l'écriture de l'histoire, dans le sens où on leur demande beaucoup de nous raconter des histoires, de nous raconter des mythes fondateurs, de nous raconter des anecdotes, de nous raconter ce qu'ils ont mangé le matin, enfin de tout, pour justement pouvoir se connaître le mieux possible. Comme ça, ça leur permet, nous aussi, de s'approprier d'une certaine façon le projet qu'on va tourner quelques temps après ou quelques années après. Et ça permet également à ces gens-là d'avoir une conscience que nous, on fait un film de cinéma, et ça, on le disait très clairement dès le départ, on ne fait pas un documentaire, on ne fait pas un film de promotion sur la langue sifflée ou une pub qui va durer trois minutes pour passer à la télé. Nous, on fait un film de cinéma, et dans un film de cinéma, on montre les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés. Donc, de ce point de vue-là, ils savaient déjà qu'on n'allait pas faire un film de promotion. Et ensuite, par ailleurs, comme Charles l'a dit, je crois, il y a essentiellement quelques acteurs professionnels dans le film, mais tous les autres gens, c'est les gens du village qui jouent dans le film. Donc, soit ils étaient devant la caméra pour participer aux séquences, soit ils étaient tous derrière, tout le village en train de nous regarder chaque fois qu'on faisait un plan. Donc, grâce à notre production turque, on est allé rencontrer Damasio de Metz qu'on ne connaissait pas, et on lui a parlé du projet, mais on avait quelques vagues idées, l'histoire d'une siffleuse dans ce village, qui a cette situation, qui tombe sur ce type dans la forêt, ça change tout, etc., etc., et son oeil a commencé à briller. Alors, je vous laisse voir quand son oeil brille ce que ça fait comme effet, et donc on était un peu le goût, là, il se passe des choses. Elle nous a dit, je veux ce rôle. Mais elle nous a dit, le seul problème, c'est que je ne sais pas du tout siffler. On s'est dit, ouf, c'est un problème. Mais elle nous a dit, je ne veux pas que ce soit un handicap, je vais bosser et je vais apprendre la langue sifflée. Et c'est ce qu'elle a fait. On a senti le désir qu'elle avait de travailler avec nous, et pour nous, c'est très important, à tous les niveaux, quelle que soit la personne qui va collaborer avec nous, il faut qu'il y ait du désir. Et donc, on l'a vraiment senti chez elle, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait revenir au village avec nous quelques temps plus tard, elle a passé beaucoup de temps là-bas, et surtout, Charla a mentionné tout à l'heure qu'ils enseignent un peu la langue aux enfants à l'école, donc on lui a signé un professeur de langue sifflée pour qu'elle commence à apprendre la langue. Et là, donc, toutes les dialogues du film, c'est les vrais dialogues en langue sifflée, qui ont été enregistrés au préalable par le professeur de langue sifflée, sur laquelle Darmus Sommas a travaillé. Et donc, c'est aussi à 100% Darmus Sommas qui siffle, donc quelqu'un qui ne savait pas siffler, et bien, elle parle la langue sifflée aujourd'hui. Et il y a d'autres endroits dans le monde, effectivement, comme vous le dites, où il y a encore des langues sifflées assez élaborées qui se parlent, entre autres aux Canaries, sur l'île de la Gomera, je ne sais plus comment ça s'appelle, la Silbo, je crois. Voilà, en Grèce, au Mexique, et donc dans les Pyrénées, j'en connais pas d'autres, mais il y en a certainement d'autres ailleurs. De toute façon, c'est des conditions géographiques, c'est toujours des zones de montagne, c'est des conditions géographiques où les gens font beaucoup d'agriculture et donc doivent communiquer pour parler des cargaisons de thé, là, c'est du thé ou des noisettes, mais ailleurs, ça sera du blé ou je ne sais quoi. Et du coup, les valets sont très profondes, comme ça, et du coup, ça leur permet de communiquer plus facilement. Mais la particularité de cette langue-là, c'est que vraiment, il est possible de tout dire, puisqu'il y a une correspondance pour chacune des six lames. Ce qui est vraiment important dans le personnage de Nahaline pour nous, c'est comme Cybelle, c'est l'exclu du village. Donc il y a Cybelle qui est exclu, et il y a Nahaline qui est exclu. Et c'est très important, en fait, du point de vue de la jeune fille qu'on voit à la fin, et donc qui est dans cette histoire de, je vais me marier, il est revenu du service militaire, mais je pensais qu'il était un peu plus grand, c'est quoi, cette histoire. Donc elle, elle sent qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas ça qu'elle veut faire, mais elle ne sait pas quoi faire d'autre, parce que si on sort du chemin, on a deux options dans ce village. On peut devenir Cybelle, on peut devenir Nahaline. Donc on n'a pas d'autre choix. C'est pour ça, en fait, pour nous, elle représente aussi toute une autre génération de comment les choses se passaient dans ce village, et que ça n'a pas beaucoup, beaucoup changé avec le temps. Quand vous regardez les villages, vous enlevez les voitures et les portables, il y a 500 ans, le village, il avait exactement le même look, disons. Et c'était aussi très important au niveau de Cybelle qui rassemble les eaux, et elle qui a une sorte de fixation sur le loup. Elle est en train d'attendre quelqu'un, mais on voit qu'en fait, il y a une attente, mais qui va durer jusqu'à l'infini. Est-ce que c'est vraiment l'attente de Foite ? Mais qu'est-ce qu'elle est en train d'attendre vraiment ? Donc elle fait poser énormément de questions, c'est un personnage extrêmement complexe, et voilà, c'est un de mes personnages préférés dans ce film, et j'adore l'actrice. On a vraiment voulu faire un film qui différait sur le point de, à partir du moment où vous commencez à regarder des films qui viennent de la région, alors même pas que de la région, mais dans certaines régions du monde, on a toujours en fait des relations perfis qui manquent d'affection, qui peuvent tendre vers la violence parfois, et je ne trouve pas que ça montre vraiment la réalité de ces régions-là, et on a voulu aussi montrer qu'il y a une autre façon de faire, et qu'il y a une autre relation perfis, extrêmement complice, basée sur la confiance, qu'on a vraiment voulu mettre à l'écran. Et une deuxième chose qu'on a vraiment voulu dire avec ce film, toujours en fait par rapport au film qui sort de la région, on parle toujours en fait de l'effet du patriarcat sur les femmes, que les femmes souffrent du patriarcat, mais on manque un peu de parler des effets du patriarcat sur les hommes, qui en souffrent énormément aussi. Un homme peut penser totalement autrement, il peut avoir des sentiments autres, mais à partir du moment où il se retrouve dans un état de faiblesse, et que la pression sociale arrive, on revient à la configuration connue, et on se comporte autrement. Même à l'intérieur, on ne veut pas se comporter de cette façon. Et finalement, le père, il va comprendre qu'il faut qu'il soutienne cette fille, ces filles, ces deux filles, pour qu'elles puissent évoluer librement dans cette société. Donc, voilà, c'est à partir de la volonté de dire ça que le père se construit petit à petit. Pour être vraiment honnête, non. On n'a jamais pensé qu'elle allait à un moment ou à un autre parler. En fait, tout le film est basé sur la non-communication de Sibel. Donc, ça serait un peu trop facile de lui faire venir la parole, à dire, ah, maintenant, elle est sociale, parce qu'elle arrive à parler. on a vraiment voulu qu'elle puisse transcender sa faiblesse, en fait. Donc, c'est sa faiblesse, elle est au courant, mais elle fait avec, elle ne s'écrase pas là-dessus. Et là-dessous. Et c'était ça qui était important pour nous. Surtout, ça nous donnait aussi l'opportunité de mettre énormément de barrières entre Sibel et Ali. Il n'y a absolument, ils n'ont absolument aucun moyen de communication. Ali ne peut pas apprendre la langue sifflée comme ça. Et Sibel n'arrive pas à parler. Il n'y a pas l'histoire de langage des signes. Donc, on s'est dit, mais comment on va faire pour faire communiquer ces deux ? Et ce qui s'est passé, c'est que, comme ces deux exclus différemment, ils se connaissent beaucoup plus qu'ils ne le croient. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. Nous, ce qu'on fait, en fait, on montre le film quand il est fini aux gens dont on s'est inspiré de la culture pour faire les films. C'est toujours ça qu'on a fait. Et pour celui-là, ce n'était pas exception. Donc, quand on a fini le film, on a appelé le maire du village. Il faut savoir qu'on s'est inspiré énormément du vrai maire du village pour construire le personnage du père. Et voilà, donc on l'a appelé en disant, le film est fini, on vient dans le village. Il m'a dit, très bien, vous êtes le bienvenu. et quand on est arrivé, il a dit, très bien, on montre le film ce soir à tout le village. Donc, voilà, ils ont regardé le film. Pour eux, ce qui est vraiment important, c'est surtout, en fait, au niveau de la langue sifflée, parce que c'est quand même une langue en train de disparaître. Avec l'arrivée des portables, il y a donc des personnes qui sont au-dessus d'un certain âge, qui n'ont pas grandi avec les portables, le parlent et le comprennent. Et je leur ai dit, mais voilà, donc les gens vont vous voir, ils vont dire des choses, ça va être aussi montré à l'étranger. Et là, il nous a dit, pendant quatre ans, vous nous avez fait tellement confiance que je ne vois pas pourquoi on ne vous ferait pas confiance au retour. Donc voilà, aucun problème, ils sont très contents. Voilà, si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça ne nous fait pas gagner de l'argent, mais ça nous permet de faire d'autres films. Donc voilà, ça nous aide dans ce sens. Et voilà, si on arrive à faire une bonne sortie, on espère vous retrouver minimum dans trois ans avec un autre film ici. Merci les deux. 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 Merci.